que l'on pense certains jours des choses positives auxquelles on donne de l'importance et toute l'énergie circule mieux tout semble plus simple à réaliser les problèmes semblent pouvoir s'ouvrir les opportunités être plus présentes ou que l'on soit un jour où on donne de l'importance à ce qui est négatif et la situation semble plus sombre et compliquée les opportunités plus difficiles à ouvrir les situations plus difficiles à transformer et ce qui a changé ce n'est pas la réalité c'est ce qu'on pense dans notre tête c'est ce à quoi on donne de l'importance qui a changé et ce n'est pas la réalité qui a changé comme on donne de l'importance à des éléments positifs des émotions positives apparaissent ça donne de l'importance à des choses qui vont bien se passer à des idées qui vont bien se passer à des situations qui vont bien se passer et des sentiments positifs des émotions positives apparaissent on se dit que cette journée va être belle ça va être une bonne journée pour nous et des émotions positives apparaissent on se dit que cette journée va être compliquée on n'arrive pas à faire face à des difficultés des choses on ne sait pas si on va pouvoir surmonter ou appréhender qui nous font peur ou nous inquiète les émotions négatives apparaissent ce qui a changé c'est ce à quoi on donne de l'importance dans notre tête ce n'est pas la réalité c'est notre réalité intérieure c'est la réalité que l'on crée de l'intérieur mais ce n'est pas la réalité qui est créée à l'extérieur ce à quoi on donne de l'importance on peut le changer si on pense qu'on ne peut pas le changer cela fait apparaître des émotions négatives c'est donc la conscience qui maîtrise nos émotions les informations qu'on se donne vont créer des émotions les émotions sont un produit de la pensée si on se sent inspiré par ça des émotions positives apparaissent si on se sent en réaction et qu'on trouve ça compliqué des émotions négatives apparaissent les émotions pour créer des hormones ces hormones vont aller dans chaque vont aller dans le sang pour rejoindre chaque cellule que ce soit des hormones de joie et de sourire des hormones d'inquiétude des hormones de peur pour ainsi dire pour schématiser elles vont aller dans le sang elles vont aller dans le sang et informer toutes les cellules sur le fait d'avoir peur d'être inquiet d'être joyeux ou de sourire toutes les cellules en retour vont répondre et changer leur activité en fonction de ces émotions ce qui va influencer tous les jours notre corps donc ce qu'on pense dans notre tête comment on voit la vie crée des émotions positives ou négatives qui vont influencer chaque cellule ce qu'on pense dans notre tête crée la santé de notre corps les histoires qu'on se raconte nous tendent ou nous détendent améliorent notre immunité ou la baisse nous rendent ouverts joyeux ou négatifs et sombres et cette réalité intérieure vient de ce à quoi nous donnons de l'importance c'est nous qui la décidons ce n'est pas la réalité extérieure qui décide de ça c'est notre réalité intérieure alors passez au-delà des idées pour trouver des espaces de plus grande profondeur et de pureté dans la conscience cela va permettre de transformer l'histoire qu'on se raconte de transformer les émotions de changer les hormones de notre sang la tension de notre système nerveux de changer notre immunité notre système immunitaire et de changer chaque cellule de notre corps qui va avoir une influence sur l'ADN de chaque cellule ça va changer notre santé et ça va changer notre destin un jour à la fois et on commence aujourd'hui maintenant ces mots vous inspirent des émotions positives apparaissent ces mots semblent compliqués des émotions négatives apparaissent mais au-delà des mots la conscience existe nous sommes vivants avant d'avoir des pensées notre vie n'a pas besoin de pensées pour exister nous avons des pensées et elles sont utiles mais nous n'avons pas besoin de pensées pour exister la vie n'a pas besoin d'être pensée elle peut l'être mais elle n'a pas besoin de l'être les animaux les plantes ne pensent pas ils ne pensent pas à hier ils ne pensent pas à demain ils vivent le moment présent entièrement complètement et il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans il ne faut pas être plus ou moins intelligent de penser ou de ne pas penser plus ou moins évoluer c'est simplement un constat nous nous pensons nous avons une image cette image nous cause des émotions des croyances un égo un cadre un cadre de référence un cadre de référence des animaux n'ont pas de cadre de référence ils n'ont pas d'égo ils sont simplement ce qu'ils sont un chat est un chat il ne pourra jamais rien d'être d'autre qu'un chat il est entièrement totalement le chat dans le moment présent et c'est ce qui le rend si beau fermez les yeux détendez-vous et revenez à l'intérieur souriez détendez on est conscience à l'intérieur de la tête on est conscience de la conscience elle-même dire prenez conscience que vous écoutez ma voix que vous écoutez vos pensées que vous écoutez vos sensations vos émotions une partie de vous écoute ressent et observe tout cela et que cette partie-là n'est pas ce qui est observé cette partie-là observe mais elle n'est pas les sensations elle les observe on est pas ce qui est nous allons dire nous allons dire chen chi doucement en observant à l'intérieur les changements à l'intérieur de la tête à voix basse ou silencieusement à l'intérieur détendez lâchez-vous à l'intérieur de la tête tout devient plus clair plus vide plus pur au centre de la tête au palais de Shonji devient plus clair plus pur centre de la tête le palais de Shonji fusionne avec l'intérieur de la tête la tête devient un espace de Chi plus clair brillant les yeux ouverts transparent brillant le nez la bouche les gencives les dents les oreilles l'intérieur de toute la tête se change en Chi s'il lumine les espaces très fins à l'intérieur du cerveau de Chi se transforment s'il lumine l'intérieur de la tête sous dion avec le Chi de l'univers l'intérieur et L'intérieur de la tête de plus en plus pure, de plus en plus fin. Fusione avec tout l'espace de la colonne vertébrale de qi, ici le mi, le corps s'illumine, le corps devient un espace de qi ouvert, pur, clair, lumineux, transparent qui s'ouvre dans le qi de l'univers. Organe interne relâche, s'illumine. Les tissus se changent en qi. La tête aux pieds se change en qi. L'intérieur vers l'extérieur se change en qi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Deviens de plus en plus pur et profond, de plus en plus relâché, ouvert. La conscience se détend comme pour s'endormir, la conscience reste présente. 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 La conscience reste présente 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 présente. Dans le moment. C'est par cette partie-là que nous sommes présents. La conscience reste présente 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 Pas seulement autour de nous. Cela rend la vie en nous abondante à un niveau plus profond. Le chi est abondant. Cela rend la vie plus douce, plus tendre parce que nous connectons avec notre cœur pur de bébé. Le bébé, depuis toujours, est présent, conscient. La vie en lui est présente et perçoit le bébé. Cette fonction, nous ne l'avons jamais quittée. Simplement, elle est devenue secondaire parce que nous sommes préoccupés par des mots, des idées et des émotions. Et d'habitude, nous donnons plus d'importance aux mots, aux idées et aux émotions, aux sensations. Mais maintenant, nous donnons plus d'importance à la présence de la vie en nous. Cette présence consciente de ce que nous vivons, de ce que nous percevons. c'est la méditation de mine. C'est la méditation Devenir conscient de la présence de la vie, de la conscience du moment présent à l'intérieur de nous. Cela permet à la vie, au qi, de se purifier, de se recentrer. De devenir plus abondant dans la conscience ce qui la fortifie. Permet à toutes les informations de bien mieux circuler et nous harmonise. Relâche les tensions et les fixités. Et l'égo devient moins fort alors que la présence de la vie devient plus fort. L'égo se résorbe dans la présence de la vie. On se sent plus en sécurité. Il y a moins de choses à protéger, moins de choses à saisir, à s'accrocher. On peut se laisser aller et se détendre de plus en plus profondément et la présence de la vie s'amplifie et être de plus en plus transformatrice. Clair, lumineuse. Et tout est à l'intérieur de cette présence. Tout est à l'intérieur de Minutu. Le corps de Chi est à l'intérieur de Minutu. Le corps de Chi s'illumine de la présence de la vie. La présence de la vie est à l'intérieur de la vie. Le chant de Chi vous et moi. Vous êtes dans ma conscience et je suis dans la vôtre. Le monde tout autour de nous apparaît dans notre conscience, dans notre présence. C'est là où nous le recevons. C'est là où nous en prenons conscience. s'il n'était qu'à l'extérieur, comment en prendre conscience ? Il faut qu'il vienne à l'intérieur et nous percevions, nous recevions les informations. C'est à l'intérieur que nous en prenons conscience. le monde vient à nous. Nous n'avons qu'à nous ouvrir au monde. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher. C'est lui qui vient. Parce que les organes d'essence sont comme des canaux ouverts par lesquels les rivières du monde peuvent pénétrer à l'intérieur, notre mer intérieure, à l'intérieur de l'océan de Chi de notre conscience. Et toutes les rivières de ce que l'on observe, de ce que l'on entend, de ce que l'on ressent se jettent à l'intérieur de l'océan de notre conscience. Nous n'avons qu'à rester le point le plus profond. Toutes les rivières depuis les plus hautes montagnes descendent, descendent pour se rejoindre dans l'océan de notre conscience. L'océan de la conscience. L'incatrième도 est entré à la conscience. L'inclairage L'inclairage de l'inclairage jusque dans tout l'univers tout l'univers est comme attiré vers notre conscient tout le chi de l'univers, de la nature l'environnement se déverse en permanence dans notre conscience devient de plus en plus stable de plus en plus fort et présent grandement fortifié amplifié notre présence devient l'information dominante de ce moment que notre information devienne secondaire et apparaissent dans notre présence qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre cœur les idées que vous avez apparaissent dans votre présence les émotions que vous avez apparaissent tout ça est dans notre présence on peut changer l'histoire qu'on se raconte et cela change les émotions où on peut aller plus profondément que l'histoire qu'on se raconte et se rendre compte que la présence de la vie existe avant les histoires qu'on se raconte et première nous étions nous étions d'abord vivants puis nous avons appris à nous raconter des histoires nous avons toujours eu la capacité d'être présents au-delà du cadre de référence au-delà des pensées au-delà de tous les attachements jusque dans l'univers doucement prenez une balle de chi devant vous sentez ce qui change dans votre présence avec la balle de chi devant vous en l'univers avec la balle de chi où on peut aller avoir des histoires et le plan met la balle de chi et le plan b'être men Dans l'univers, notre présence s'ouvre, la douceur et la tendresse s'ouvrent et rayonnent, qui illumine l'univers, avec tous les êtres d'amour, tous ceux que nous aimons, et puis que nous sommes bébés, tous les êtres que nous aimons. Laissez votre cœur les trouver. Le cœur naturellement se connecte à tous les êtres que nous aimons et avons aimé, tous ceux que nous aimons. Avec tous les êtres qui nous aiment, qui nous ont aimé. Nos pensées d'amour créent des sentiments et des émotions d'amour. Avec tous les êtres que nous aimons. Avec tous les êtres d'amour et de compassion. Les êtres de douceur et de tendresse. Nous accueillons tous les nouveaux noms. Le chant d'amour et de conscience. Permets. Revenez à la présence de la vie. doucement, par le sommet de la tête, balancez le corps d'avant en arrière. Le corps fusionne dans le champ de conscience, d'amour. On est conscients, même les pieds. S'est mis en mouvement. On s'harmonise de plus en plus profondément. Se' détend et s'ouvre. On pourrait laisser les bras bouger librement, sans contrôle. avec tout le champ le professeur Wei et toute la communauté de conscience et d'amour avec toutes les communautés de conscience et d'amour du monde entier toutes les cultures de toutes les époques qui circulent très bien s'ouvrent et se fluidifient se vivent la présence de la vie consciente de tout ça fusionne avec le cadre de référence illumine et le transforme comme le cadre de référence devient de moins en moins fort de plus en plus secondaire le silence prend de l'importance le silence c'est la présence de la vie cadre de référence la présence de notre personnalité avant d'être une personnalité nous sommes la vie nous sommes d'abord un bébé pur puis nous apprenons nous apprenons des mots et des idées des qualités et des façons d'être des logiques des pourquoi et des comment mais c'est le fruit d'un apprentissage personne ne nous a appris à être vivants nous sommes vivants nous sommes les nous en sommes conscients nous sommes les les pommes de main sur le nombril nous sommes les les pommes de main en mouvement c'est la vie nous sommes les qui circulent très très bien la vie pénètre abondamment à l'intérieur le chi pénètre abondamment à l'intérieur jusque dans le palais de nous de main l'arrière s'en tienne inférieure jeûne et nourris nourris la conscience nourris la douceur et la tendresse nourris la douceur nourris la douceur nourris la douceur Sous-titrage ST' 501 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 En harmonie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501